Nous nous retrouvons pour poursuivre notre interprétation divinatoire de ce magnifique aura qu'est le Béli. Nous attaquons la cinquième lame de la série Vénus qui porte le numéro 29 et s'intitule Amor comme Mi Amor. Alors Amor c'est un mot espagnol et portugais qui signifie amour en français. C'est un terme qui est utilisé pour exprimer des sentiments romantiques et affectueux, qui sont teintés de passion envers quelqu'un. Alors ce terme est accompagné, vous le voyez à l'écran, d'une illustration ou signification symbolique, souvent associée à l'amour, la passion et la connexion profonde. Vous avez les deux cœurs qui sont côte à côte, qui se touchent, qui peuvent représenter l'union et l'harmonie dans une relation amoureuse, ainsi que le caractère tactile et sensuel, tandis que vous avez les flammes couleur rose qui peuvent symboliser la passion ardente et l'intensité des émotions éprouvées avec une tonalité peut-être plus rose bonbon et plus douce que dans la lame l'union qu'on a vu ensemble précédemment. Vous aviez un brasier qui était beaucoup plus important, beaucoup plus brûlant, beaucoup plus intense et rougeoyant, alors qu'ici ce sont deux petites flammes, donc forcément ça apporte de la nuance. Et c'est vrai que quand on commande cet oracle, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de nuances et qu'il faut souvent aller dans le détail pour bien l'interpréter. Donc ça peut vouloir dire que l'union torride laisse place à un amour peut-être un petit peu plus doux. Alors quant à la couronne de fleurs qui entoure les deux cœurs, ils peuvent évoquer la beauté et la croissance, donc les fleurs qui entourent ces deux cœurs sont des myrtes, on l'a vu précédemment, donc c'est une myriade de fleurs qui ajoutent une dimension spécifique à la symbolique. Le myrte, donc on le disait dans la précédente carte de l'union, puisqu'on retrouvait ces couronnes de fleurs également, est souvent associé à l'amour, au mariage et à la fertilité dans différentes cultures. Concernant maintenant l'oiseau qui est représenté sous la couronne de fleurs, ça pourrait être vraisemblablement une colombe. On voit donc qu'elle est de couleur jaune, couleur or, avec des ailes déployées, peut-être pour symboliser une nouvelle fois la paix, l'harmonie, la liberté, la pureté, ainsi que l'élévation spirituelle et même la chance. Alors on pourra ajouter à ses vertus la fidélité, puisque les colombes sont monogames, ainsi que la fécondité. Alors la colombe était considérée, il faut le savoir dans l'antiquité, comme l'oiseau vénusien par excellence, c'est un volatile sacré. En résumé, l'ensemble de ces éléments réunis dans l'illustration de cette carte divinatoire suggèrent une union forte, passionnée et florissante, enrichie par des éléments mythiques et la promesse d'une croissance continue de l'amour. Passons maintenant à la personnification de cette lame, à son caractère et l'état d'esprit qu'elle véhicule. Alors commençons tout de suite par le côté physique, comme toutes les lames de la série Vénus, que ce soit celles qu'on a déjà vues et celles qu'on verra prochainement, on a à chaque fois clairement affaire à une personne plutôt séduisante, une personne plutôt charmante, qui a un physique à son avantage. On est dans l'univers de Vénus. Alors si on va du côté de la morphologie, on peut imaginer en tout cas une personne qui peut avoir un visage en forme de cœur, que ce soit un homme ou une femme. Donc là, vous retrouvez très souvent les décryptages qui sont faits dans les magazines féminins avec des représentations. On vous prend d'ailleurs souvent des personnalités publiques, des personnalités du show business, du monde artistique, pour représenter, pour faire la distinction entre les différents types de morphologie, les morphotypes comme on dit. Et donc un visage en forme de cœur, c'est un visage triangulaire, avec la pointe vers le bas, vous avez un front qui est large. Vous avez d'ailleurs, au niveau de la racine des cheveux, souvent d'ailleurs une petite forme de cœur, tandis que vous avez un contraste avec le menton, qui apparaît beaucoup plus petit et étroit. Et vous avez également des pommettes qui sont généralement peu marquées. Côté caractère et état d'esprit, avec une telle carte, vous avez forcément affaire à une personne chaleureuse, charmeuse, affectueuse, sensuelle. Donc là, il y a plein de qualificatifs qu'on peut associer. Donc à une carte vénusienne, le romantisme, bien sûr une personne romantique, une personne amoureuse, une personne qui porte beaucoup d'intérêt à l'amour, qui place l'amour au-dessus de tout, au-dessus de toutes ses valeurs. Donc qui est amoureuse de l'amour, une personne également sociable, qui aime les échanges, les collaborations, et également exercer une activité ou pratiquer une activité à deux. Si vous tirez en revanche cette carte dans une position affligée ou accompagnée de cartes négatives, des cartes beaucoup moins engageantes, là vous avez affaire à une personne qui ne supporte pas la solitude, qui peut être dépendante des autres et du regard qu'ils peuvent porter sur sa personne. Côté interprétation générale et mots-clés associés à la carte à mort, donc les mots-clés à retenir, on retiendra amour et union, mariage, collaboration et association, bonne entente, engagement et accord, sens du consensus, fin d'un conflit et la trêve également en cas de conflit avec une personne, ou également un accord à l'amiable. Passons maintenant au domaine sentimental. Si vous tirez cette carte-là pour une personne célibataire, vous pouvez lui prédire une très belle rencontre amoureuse d'une personne qui fera battre son cœur deux fois plutôt qu'une. On retrouve effectivement les deux cœurs qui peuvent nous le laisser penser. Ce sera donc un énorme coup de cœur qui sera réciproque avec de la complicité, de la sensualité, de la passion, de la fidélité. Bref, tous les ingrédients que nous avons énumérés depuis le début de l'interprétation de cette lame qui fait que la relation devrait être magnifique et même magique. Si vous associez cette carte à mort avec la carte famille ou amitié, ça veut dire que vous pourriez très bien vous mettre en couple avec une personne qui vous est déjà familière, une personne que vous connaissez déjà. Ça peut être par exemple un ami où vous allez avoir la relation qui va se transformer en amour ou tout simplement une connaissance. Ce n'est pas forcément une amitié, mais quelqu'un que vous connaissez, qui est dans votre entourage. Ça peut même être quelqu'un qui est de la famille très éloignée que vous rencontrez par exemple au cours d'une réception. Donc, si vous associez en revanche la carte à mort avec celle de l'entreprise, là, c'est assez facile à interpréter. Vous ferez la rencontre sur le lieu de travail. Si vous l'associez par exemple avec la carte de trafic qu'on a déjà vue, c'est une carte mercurienne. Donc là, ça peut symboliser, signifier qu'en termes de divination, vous faites la rencontre dans un lieu de commerce en allant chercher par exemple votre baguette de pain ou dans un centre commercial. Si vous y ajoutez à la carte trafic, la carte santé, vous pourriez très bien faire une rencontre dans un établissement de santé, en tout cas à proximité. Si on associe maintenant la carte plaisir qu'on a déjà vue, qui fait partie de la série Vénus, de la même série, donc là, forcément, ça renforce le côté romantique, le côté sentimental. Vous pourriez très bien faire une rencontre dans un lieu où on parle d'art, de musique, ou d'une personne qui a les mêmes goûts musicaux que vous en termes d'art. Avec des cartes maintenant beaucoup plus problématiques, par exemple la carte de la trahison, donc ça veut dire que vous pourriez très bien rencontrer une personne qui est séduisante, pleine de qualité humaine également, mais qui peut être déjà en couple. Passons maintenant aux personnes qui sont déjà en couple, donc ça peut être une personne qui est déjà liée sentimentalement ou une personne qui est carrément mariée ou en concubinage. Donc là, c'est assez facile à interpréter avec une carte vénusienne à molle, donc forcément l'amour est partagé, les sentiments sont profonds et intenses, il y a beaucoup de complicité, une relation fusionnelle, sensuelle, il y a beaucoup de satisfaction également sur le plan intime, sur le plan sensuel, en termes de sexualité également, on est en symbiose avec le partenaire, on se comprend assez facilement. On parle également d'engagement, de vie commune, si on n'est pas encore unis, également même pourquoi pas mariage, si vous avez l'environnement des cartes qui accompagne et qui confirme cette tendance-là, on peut parler forcément de mariage, et également de grossesse, si vous avez des cartes lunaires positives ou la lame 45 et la lame bonheur qui appartient à la série Jupiter. Passons maintenant au domaine socioprofessionnel, si vous avez face à vous une personne qui est sans emploi ou que vous devinez, vous présentez que c'est une personne qui est sans emploi et que cette personne effectivement, donc vous pose directement, même carrément, la question est-ce que je vais trouver un emploi, donc vous pouvez effectivement lui prédire qu'elle va trouver un emploi, que ses recherches vont finir par aboutir, notamment grâce à l'aide d'une personne ou grâce à sa personnalité, grâce à son physique, grâce à son charme ou également ses talents dans le domaine artistique. Vous pouvez donc prédire la signature d'un contrat de travail imminent, également prédire, donc pourquoi pas, la création d'une entreprise en partenariat si la personne désire monter sa propre entreprise. Imaginons que vous tiriez cette carte-là avec la carte de l'entreprise ou avec d'autres cartes qui laissent penser que la personne pourrait effectivement créer sa propre activité. Donc là, ça pourrait être en partenariat puisque Vénus prédispose très souvent des partenariats fructueux. Passons maintenant aux personnes qui sont déjà en emploi avec une carte vénusienne de manière générale. Vous avez la possibilité d'évoluer dans une activité socioprofessionnelle en couple ou en tout cas avec une personne avec laquelle vous avez un lien affectif. Ça peut être un lien familial, mais également un lien conjugal ou un lien amoureux si vous n'êtes pas forcément marié. Donc, il peut y avoir ce mélange entre affaires et amour. Il peut y avoir également la possibilité de travailler en duo, en tandem, en équipe. Il y a quoi qu'il en soit, un épanouissement dans le travail, une bonne ambiance dans le travail. Le contrat de travail est plutôt solide et les liens sont plutôt puissants avec l'entreprise dans laquelle vous évoluez. Passons maintenant au domaine financier. Dans l'univers de Vénus, en règle générale, les finances sont plutôt équilibrées, sauf bien sûr si vous avez des cartes qui sont beaucoup plus négatives, qui vont entourer cette carte à mort. Mais de manière générale, il y a un équilibre financier, il y a un équilibre entre les rentrées et les sorties d'argent. Vous pourrez également vous faire plaisir et mettre de l'argent consacré à un budget plus ou moins important, donc à bien vous habiller, à bien vous apprêter, à également acheter des objets de décoration. Vous avez également une mise en commun possible des revenus avec votre conjoint, avec la personne avec laquelle vous vivez. Vous pouvez également penser qu'il peut y avoir des revenus qui proviennent de votre conjoint. Enfin, finissons par le domaine de la forme et du bien-être. Avec une carte aussi positive, vous êtes en pleine forme, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous avez également même la chance d'avoir un physique plutôt avantageux et également vous avez la possibilité de vous maintenir en forme, de faire attention au caractère esthétique. Donc ça, ça peut être aussi un atout forcément. Sur le plan social, on vous renvoie à une image positive de vous-même, donc forcément ça facilite un bon état d'esprit et donc forcément une bonne santé et une bonne forme. En revanche, accompagné de cartes plutôt à tendance négative, vous auriez tendance un petit peu à la paresse, à vous laisser un petit peu aller ou en revanche à ne pas assez écouter votre corps et à beaucoup vous fatiguer. Vous pourriez également être sujet à de la tension artérielle, des maladies cardiaques, on retrouve effectivement le cœur, voire des maladies plutôt gynécologiques pour les femmes et pour les hommes, des problèmes de reins et des problèmes d'embonpoint. Bonjour. Allô ? Allô ? Bonjour, comment vous appelez-vous ? Je vous appelle, je m'appelle Nadine. Nadine, ma chère Nadine. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Nadine ? 23, 11 et 34. Pardon ? Vous avez entendu ? 23, 11 et 34. Ah d'accord, parfait. Nadine, je vous laisse avec Yanis pour lui poser votre question. Bonjour, Nadine. Bonjour Yanis. Voilà, je voulais savoir si c'était possible si vous allez pouvoir déménager le 1er novembre parce que je suis sous curatel donc j'ai beaucoup de problèmes à ce niveau. Alors, donc moi, pour moi, oui. Par contre, il y a des papiers à faire, il y a encore des démarches ? Oui, il y a des démarches à faire. Il y a pas mal de démarches. Vous ne déménagez pas seule, Nadine ? Non, je m'en fiche aussi. Oui, il y a un jeune qui ressortait, voilà. Tout à fait, oui. C'est un jeune homme, exactement. Donc oui, il y a un déménagement qui se fait plus sur l'hiver pour moi, Nadine. Là, sur le mois de l'hiver, on a l'impression qu'il y a un petit peu... Pardon ? Fin le 1er novembre. Ben, novembre, ça me paraît... Enfin, dans la manière dont ça ressort, ça me paraît un peu juste. On a l'impression que les choses sont un peu retardées par rapport à d'autres démarches que vous êtes amenés à faire. Donc, ils vont retarder un peu les échéances. Et ensuite, par contre, les choses se débloquent. Et vous avez... Il y a bien un déménagement qui se fait. Qui se fait pour vous et votre fils. Et donc, ça se passe très bien. Il y a un nouveau logement qui sera très sympathique. Je vois une femme qui vient régulièrement aussi, qui viendra régulièrement vous voir là où vous êtes. Est-ce que c'est parce que vous vous rapprochez aussi d'une amie ou... Par rapport au déménagement. En tout cas, je vois que cette personne-là est bénéfique pour vous. Elle apporte beaucoup de joie dans votre maison. Il y a la carte du déménagement qui ressort, en plus. Mais vous voyez, à la fin de mon jeu, ça correspond bien à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a ce petit décalage. Ce petit décalage dans le temps parce qu'il y a des démarches à faire, des demandes, enfin voilà. Parce que vous, vous aviez déjà quelque chose là, Nadine ? Parce que vous parlez du mois de novembre. Absolument, oui, au studio meublé, absolument. Pardon ? Absolument, ma fille m'a trouvé un studio meublé. Ah, ouais. Donc, ça doit être elle alors, qui ressort là. Oui, je m'a trouvé. Elle a trouvé, mais vous avez certainement... Pour moi, il y a encore des visites. Et je vois qu'en fait, vous allez trouver, mais comme si vous alliez d'abord visiter encore pas mal d'appartements avant de vraiment choisir le bon. Voilà. En tout cas, c'est votre fille qui ressort. Donc, effectivement, elle est importante. C'est elle qui va effectivement vous aider. Elle vous adore. Elle ramène beaucoup de lumière chez vous. Et donc, vous allez trouver. Vous allez trouver, quoi. C'est un peu elle qui a la manœuvre au départ. Et puis après, vous vous validez ou non. Donc, je vois qu'à un moment donné... Alors, vous ferez une petite fête qui ressort aussi. Une petite fête qui ressort par rapport à... Vous inviterez des personnes, une petite crémaillère. Donc, ça se passe bien. Ça se passe très bien, voilà, Nadine. Vous êtes rassurée, ma chère Nadine ? Oui. Puis vous nous inviterez à la crémaillère. D'accord. Merci. En tout cas, très belle journée à vous. Au revoir, Nadine. Au revoir. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.